Musique Bienvenue sur Recife News. Pour continuer cette journée spéciale aquaculture, on est avec au cœur du poisson, donc Vincent et Julie. Pouvez-vous vous présenter rapidement, entre guillemets, à l'auditoire de Recife News et donc de Recife Atom ? Bonjour, nous c'est une entreprise familiale avant tout, on a commencé suite à des changements, des bouleversements de vie, ça nous a permis de sauter le pas en fait et de créer une entreprise en lien avec la passion de Vincent. Donc moi je suis là pour le soutenir dans la partie plutôt création d'entreprise et puis Vincent, toute la partie communication et puis Vincent fait toute la partie production. Donc ça a commencé il y a 5 ans, on a commencé à récupérer nos premiers géniteurs, on a vu que ça fonctionnait et voilà donc nos premières larves. Et puis petit à petit on a été soutenus par plusieurs entreprises qui ont commencé à acheter nos poissons et puis finalement on a fini par s'associer avec le groupe Antinea qui nous soutient au point de vue vente, toute la partie vente, commercialisation des produits. Voilà parce que nous c'est vrai qu'on est bon producteur mais c'était pas notre domaine, toute la partie commerciale et voilà et donc du coup maintenant on espère pouvoir continuer à se développer et voilà confirmer notre projet d'agrandissement dans un avenir proche quoi. Alors on va parler maintenant d'un cycle, enfin du cycle complet des poissons que vous avez en reproduction. Donc déjà la première question c'est déjà comment vous sélectionnez vos géniteurs, comment vous formez les couples et est-ce qu'il y a des techniques de nourrissage particulières ? Alors parce que j'explique, c'est les journées de l'aquaculture donc on parle d'un point de vue professionnel mais vous venez du milieu amateur donc aussi l'idée c'est de dire voilà bon les professionnels vous savez maintenant tout le monde vous êtes rodé dans le métier, vous discutez avec les autres professionnels mais les amateurs voudraient se lancer puis faire quelques essais chez eux sans forcément d'idées de faire de la commercialisation des choses comme ça, quels conseils vous pourriez leur donner ? D'accord. Alors on va parler sur les free money parce que c'est ce qu'on va décrire un petit peu après. Donc nous ce qu'on a fait personnellement pour avoir des géniteurs avec une génétique assez saine et pas avoir trop de défauts sur nos petits derrière c'est qu'on a pris de l'élevage déjà. Et on a pris sur deux élevages différents, donc deux fermes américaines, on a commandé deux lots et on a mixé les lots pour faire nos couples et sur les free money en fait on s'est aperçu que ça marchait même mieux avec des trios. D'accord. Donc un mâle, deux femelles, c'est le meilleur résultat. Comportement plus naturel on va dire au niveau de la reproduction. Complètement. C'est quoi la grosse différence en fait entre des larves pélagiques et bantiques dans le cycle ? Dans le cycle c'est que juste que la larve bantique elle a une phase où elle va rester au fond du bassin. Donc du coup la difficulté en élevage c'est que nous quand on nourrit on nourrit un milieu donc on nourrit un volume alors que la larve elle reste en bas. Donc elle attend vraiment que le petit copépode ou le petit rotifère lui passe devant. L'avantage c'est que c'est une larve qui bouge très peu du coup elle grossit, elle n'a pas besoin de beaucoup de nourriture pour grossir assez vite entre guillemets et après on a la larve pélagique qui elle est en pleine eau plus active et plus facile à nourrir mais par contre il ne faut pas se louper. Donc aucune carence alimentaire n'est possible. Oui c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure avec mère, il faut que le copépode soit là à la bonne taille tout de suite maintenant et pas demain, pas la jour d'avant. Il faut que ce soit disponible tout le temps et de bonne qualité. C'est la grosse difficulté en production, c'est justement d'être présent, ce n'est pas un protocole bien défini, c'est en fonction de l'évolution de la larve, en fonction de tout ça qu'il faut être à ce moment là présent et évaluer qu'il faut donner tel ou tel aliment proie. Dans le processus d'élevage, tu viens de parler de rotifère, donc pourquoi le rotifère ? Alors pourquoi le rotifère ? Parce que déjà la culture elle est maîtrisée depuis très longtemps, que c'est un aliment proie de petite taille. Ce n'est pas aussi petit qu'un copépode, mais on a des rotifères, nous on est filtre les premiers pour avoir du rotifère entre 150 et 200 microns. On va dire que ça fait le taf dans le Freedmanie quoi ? Ça fait complètement le taf, oui on n'a pas besoin d'avoir plus petit. D'accord. Et que dire de plus sur le rotifère ? Oui voilà, en gros le rotifère c'est un sac où on peut mettre de l'enrichissement à l'intérieur et en fait voilà, du coup cet enrichissement va nourrir le poisson. C'est un rotifère non enrichi et il n'y a pas un grand intérêt en fait pour l'élevage de poisson. Oui c'est une coquille vide, comme les artémias c'est le même débat, les artémias ? Certains artémias oui c'est ça. Quel est le cycle complet et quelles sont ses difficultés pour la maîtrise de ce cycle du Freedmanie ? Alors le Freedmanie ? En gros c'est quoi les gros pièges à éviter ? Alors les gros pièges à éviter c'est pas assez de courant, c'est une larve qu'il faut brasser un petit peu quand même. Pas de lumière, très peu de lumière. D'accord, donc ils sont photosensibles ? Oui ils sont très photosensibles et en fait au tout début on a commencé avec un éclairage standard comme on avait l'habitude de faire sur nos amphiprions. Mais du coup on mettait beaucoup d'algues pour compenser l'humidité dans le bac, pour repacifier l'eau, le problème qu'on a eu c'est qu'on avait des problèmes de pollution. Oui forcément, donc ça va avec. Donc du coup maintenant on a des bien meilleurs résultats en mettant quasiment pas d'algues et en baissant énormément la lumière. On éclaire pas le bac directement, on éclaire pas les bacs indirectement au tour. Et donc le cycle complet de la larve à la transformation ? Bah le cycle complet, donc bon on a une boule d'œuf qui va éclore la quatrième nuit après sa ponte. Donc nous on récupère les larves la nuit par des récolteurs de surface, donc nous ça marche par la surverse en fait. Là les larves dès le premier jour on les nourrit en rôtifère, même si à l'éclosion elles ne mangent pas tout de suite mais en fin de journée elles commencent déjà à taper un peu sur le rôtifère. Donc là on met algues et rôtifères, donc algues très peu, on est sur de l'algue concentrée, on est à 1 ml pour 10 litres de flotte. Ah oui c'est pas grand chose. Ça fait vraiment un thé très léger quoi. Ça permet de soutenir l'activité des rôtifères en plus je pense. Exactement, oui c'est ça, pour éviter que le rôtifère se vide en fait, qu'il continue un petit peu à se nourrir avec la disponibilité en algues. Donc ça on le fait jusqu'à 6 jours, à partir de 6 jours on arrête de distribuer des algues, on continue encore pendant 2 jours à donner du rôtifère. Mais dès le 6ème jour on commence avec de l'artemia. D'accord. Et là par contre l'artemia on utilise des souches dites AF, donc c'est un artemia qui est tout petit, ça fait 430 microns et il est naturellement enrichi. D'accord, donc pas besoin de processus, d'enrichissement. Voilà. Et ça on le fait jusqu'à J15. Ok. Et à J15 on commence du coup là, très léger le granulé. Donc là c'est vraiment du micro granulé, c'est du 150 microns. Et on commence les artemia enrichis. D'accord. Et vous utilisez quoi comme granulé des nourritures classiques qui arrivent, des trucs comme ça, élevage ? Non, on est sur des marques d'aquaculture Sescrétine. D'accord. C'est la gamme micron, en fait ils ont de l'enzyme micron capsulé à l'intérieur qui aide à la digestion. Ok. Donc c'est vraiment de la nourriture qui est faite pour l'élevage quoi ? Oui. A la base c'est un aliment qui a été créé pour du loup et de la dorade. Ok. On comprend mieux. Donc c'est déjà enrichi naturellement et tout ce qu'il faut pour la transformation de la larve. C'est très très riche en protéines, on est à 70% de protéines. Ok. Il faut savoir après que la métamorphose arrive à peu près aux alentours de J21. Ils commencent à prendre leurs couleurs à ce moment là. Et c'est là où c'est quand même une période un peu difficile pour le Freedmanie. Oui. La transition. La transition est compliquée. Ça leur demande vraiment beaucoup d'énergie quoi. Donc c'est là qu'il ne faut pas construire aussi. Et à partir de là, il ne faut plus toucher aux poissons. Voilà. On ne peut plus siphonner le fond du bassin. Il ne faut plus le manipuler ni rien. Ils sont vraiment stressés. En fait, l'énergie est tellement importante pour la métamorphose qu'en fait, n'importe quel stress aux alentours peuvent les tuer quoi. D'accord. Ok. Alors petite question un peu plus technique, c'est comment reproduire les étapes du milieu naturel en aquarium. On a parlé tout à l'heure de l'opacifier l'eau, pas trop d'éclairage. Du coup, comment vous arrivez à reproduire chaque étape du cycle ? Parce que là, on parlait de ne pas trop les bouger justement au moment de la transformation. Mais ça veut dire qu'il y a eu quand même, vous avez peut-être bougé de bac entre deux parce que les conditions d'eau ne sont pas les mêmes peut-être. Non ? Tout se fait toujours dans le même bac ? Donc de la naissance jusqu'à J45, ils restent dans le même bac. Vous modifiez pas température ? Non, température, salinité, on reste stable. Donc nous, on est à 35 pour 1000 et à 26 degrés. D'accord. 26, il était, on est à 28. Ok. Donc ça va un peu plus vite, mais bon, ça ne change pas grand-chose. Non, sinon on ne les change vraiment pas de bac et on les nettoie jusqu'à J20 et après on n'y touche plus. Et là, on essaie de nourrir comme il faut pour ne pas trop polluer le bassin. D'accord. Parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Ouais, c'est ça. C'est la difficulté en fait. Trop de pollution, il meurt. Ouais, c'est le micro-dosage. Il faut y être tout le temps quoi, quasiment. C'est les gens qui vont l'essayer et tout ça. Il faut vraiment se dire qu'il faut trouver le juste milieu. Pas trop pollué, mais il faut qu'ils aient toujours de la nourriture et l'affaire accessible. Ok. Du coup, c'est une question qui va rejoindre la celle de tout à l'heure. C'est quoi les principaux enjeux du cycle ? En fait, donc là, on a vu que c'est la transformation. Ça va être au début, dès le J plus 1, c'est la présence de deux proies là. On va dire que de J plus 2 à J plus 15, on va dire, c'est quasiment le chemin de fer. Ça va tout seul. Oui, à peu près. Oui, sur le Freemani. Mais c'est J2, en gros, J1, J2 et J20, J21 qui sont très importants quoi. Qui sont plus critiques. C'est les passages critiques, on va dire. En fait, si on arrive à J21 et que la larve, elle n'a pas été assez nourrie, donc on arrive avec une larve qui est petite, et si elle, elle métamorphose alors qu'elle est trop petite, elle meurt forcément. Oui. Elle n'a pas assez d'énergie en fait. Oui, après pour se déplacer, pour aller chasser, c'est foutu. Donc il faut quand même bien les gaver pour qu'elles arrivent à la métamorphose avec tout ce qu'il faut. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la Freemani, c'est vraiment la larve qu'on nourrit le plus. De tous les vaches. Donc là, pour exemple, un amphipryon, on nourrit 3 fois par jour max le bassin. Sur les Freemani, ça peut monter à 6 fois par jour. Ah oui, donc au niveau pollution, vraiment, ça se joue à pas grand chose. Après, c'est que loutons. Oui, il y a un quart d'heure après, il n'y a plus rien. C'est quoi la plus grosse difficulté liée à cet élevage ? En général, à votre élevage ? C'est la disponibilité en temps ? C'est... Alors voilà, c'est les vraies questions parce que... Oui. Je sais que... Souvent, il y a pas mal de gens qui essayent, à titre amateur, de se lancer dans la repro d'eau de mer. Alors, on va prendre un exemple en eau douze avec les discus ou les scalaires. Les discus ou les scalaires, il faut être un peu là parce qu'il faut nourrir régulièrement dans certaines phases de critique, etc. C'est pareil. Souvent, c'est pour ça qu'on dit qu'un scalaire ou un discus sur reproduction, c'est aussi chiant que de l'eau de mer, je pense. Qualité d'eau, tout ça. Mais dans l'eau de mer, c'est pareil. C'est-à-dire qu'une reproduction réussie, il faudrait quasiment tenter des travails et puis avoir les bacs dans le coin de l'œil, là, pour regarder ce qu'il se passe. Pour des espaces comme le free money, c'est obligatoire. Ok. C'est pas quelque chose qui... limite, le free money, c'est pas quelque chose qui... Enfin, c'est jouable, mais c'est compliqué parce qu'il faut quand même être très disponible. Alors, ça se fait parce que moi, pendant qu'on a commencé l'entreprise en 2017, j'ai continué à avoir un travail à côté pendant deux ans et demi. D'accord. Et on a quand même réussi à faire du free money. Donc, ça veut dire se lever plus tôt le matin pour faire des récoltes, pour filtrer mes rotifères. Donc, je faisais un premier nourrissage avant de partir au boulot. Du coup, je rentrais entre midi et deux, je faisais un nourrissage. Et le soir, j'arrivais à un nourrissage et un dernier après en fin de journée. Et en faisant comme ça, j'avais quand même réussi à sortir du free money. D'accord. Donc, c'est possible. C'est pas optimisé. Mais bon, pour un amateur, c'est complètement possible. Pour un amateur, c'est complètement accessible. Par contre, ce qu'il faut se dire, c'est que nous, on est quand même dans un but de produire beaucoup. Donc, forcément, il faut... Il faut être là tout le temps. Pour optimiser un maximum les récoltes, il faut être là tout le temps. Et du coup, par rapport à la structure, donc, cette présence de temps, c'est très important. Ça veut dire qu'effectivement, petite structure comme ça, vous n'avez pas d'employé, je suppose, pour l'instant ? Non. On n'a pas de week-end. De 8h à minuit. Pas de vacances. Et puis voilà, c'est de 8h à minuit. On ne remplace pas non-stop de 8h à minuit. Non, non. Mais disons que se faire un week-end de relâche, pas possible. On ne peut pas demander à des amis ou à la famille de... Tu peux mourir le bac ? Non, non, non. Ça passe-passe. On l'a fait deux fois parce qu'on a Alain Dudé qui est venu nous remplacer deux fois. Voilà, parce que bon, Alain, ça fait 20 ans que je le connais. J'ai commencé avec lui, à quoi, Fiche Technologie ? D'accord. Il a eu le type. Il sait ce que c'est aussi, il y est passé. J'ai une grande confiance et voilà, lui, effectivement, il y est passé, il sait ce que c'est. Le stress de partir, quoi, c'est sûr que... Ah ben là, c'est sûr que... Non, mais c'est vrai que c'est un métier qui est très prenant. C'est le message, ça doit être une passion avant tout. Oui, c'est super important de dire, parce qu'il y a beaucoup de gens, ça ne peut pas être qu'un métier. Non. Ça doit être d'abord une passion et ensuite, après, ça devient un métier. Complètement. Merci pour ce petit échange. Avec plaisir. Avec plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada